Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur, direction l'espace pour évoquer un sujet pourtant très terre-à-terre, celui de notre habitat. C'est un vieux rêve qui a longtemps été cantonné aux grandes sagas de science-fiction. Pouvoir habiter dans l'espace. D'irréalisable, cette option a pris de plus en plus d'épaisseur au fil des décennies, à tel point qu'aujourd'hui, habiter sur la Lune et ensuite sur Mars semblent être des options crédibles. La NASA, l'agence spatiale des États-Unis, a même affirmé récemment que des humains pourront vivre sur la Lune, et ce, d'ici 10 ans. Un voyage dans le futur que Looking For vous propose de découvrir en avant-première. Alors attachez-vous bien et décollage imminent pour découvrir les dessous de ce nouvel habitat interstellaire en création. Notre première étape dans ce voyage nous amène à près de 400 km de la Terre, à bord de la Station Spatiale Internationale. Placée en orbite autour de la Terre en 1998, la station est le laboratoire avancé de l'humanité dans l'espace. Depuis plus de 20 ans, une quinzaine de pays, dont les États-Unis, la Russie ou encore la France, envoient à tour de rôle des scientifiques vivre dans cette colocation unique dans le système solaire. Récemment, le Français Thomas Pesquet a effectué un deuxième voyage de 6 mois dans cet endroit sans nul autre pareil. Alimentation, exercices sportifs, commodités, tout a été repensé à bord pour prendre en compte l'apesanteur. Car une fois sorti de notre atmosphère, la gravité qui nous fait tenir les pieds au sol est presque nulle. Par exemple, pour dormir, pas besoin de lit ou même d'oreiller, il faut juste un sac de couchage léger accroché à une paroi afin que le dormeur ne heurte pas les murs de sa chambre durant sa nuit. En général, les missions des astronautes sont prévues pour 6 mois. Il faut ainsi prévoir assez de vivres pour tenir sans possibilité de ravitaillement et ce, sur de longues périodes. Pareil pour la gestion en énergie de la station, qui sert d'immenses laboratoires pour des expériences scientifiques. Mais le temps de ce poste avancé de l'espace est compté. Le modèle sur lequel se base le fonctionnement de la station semble arriver à son terme. Roscosmos, l'agence spatiale russe, a annoncé que le pays se désengagerait du projet à partir de 2024. Difficile de demander aux autres partenaires du projet de continuer à financer l'ISS. Surtout que certains d'entre eux visent déjà la Lune au sens littéral du terme. Aller sur la Lune, ce n'est pas une première. En 1969, la NASA envoie Neil Armstrong et Buzz Aldrin se dégourdir les jambes sur l'astre qui gravite autour de la Terre. Avec son programme Apollo, la NASA va envoyer plus d'une dizaine d'astronautes sur la Lune entre 1969 et 1972. En 1972, les membres de l'équipage de la mission Apollo 17 y passent même près de trois jours. Alors que la fusée qui doit les ramener sur Terre attend en orbite, ils vivent pendant ce temps dans un module lunaire directement posé sur le sol. Un point de départ pour les nombreuses sorties qu'ils vont ensuite faire pour découvrir la face cachée de la Lune, à pied, mais aussi en rover. Pourtant, depuis plus de 50 ans maintenant, personne n'est revenu sur ce terrain situé à plus de 380 000 km de notre bonne vieille planète bleue. Une attente qui devrait prendre fin durant le milieu de la décennie 2020. La NASA, aidée par d'autres agences spatiales, a lancé un programme d'ampleur baptisé Artemis pour réactiver la conquête spatiale humaine. Programmé en plusieurs parties, Artemis doit à l'horizon 2025-2026 amener de nouveau des humains sur la Lune pour un séjour de presque une semaine. Ils auront à charge en particulier de trouver les réserves d'eau glacée détectées au sud de la Lune et qui seront essentielles pour de futures installations afin de fournir de l'eau potable et aussi de l'oxygène. Car cette fois-ci, pas question de faire juste un petit tour et puis s'en va. Les différents volets de la mission Artemis visent à créer une base près de la Lune baptisée Lunar Gateway. Une nouvelle station spatiale internationale qui serait cette fois-ci dans l'orbite de la Lune. Elle doit servir de base avancée pour accueillir les fusées et les futures expéditions lunaires. Pour cette nouvelle mission, la NASA a fait appel à l'entreprise privée SpaceX détenue par le milliardaire Elon Musk pour une partie importante, le HLS, abréviation de Human Landing System. Il s'agit d'une variante du célèbre lanceur Starship. C'est ce HLS qui servira de nouveaux modules lunaires pendant le temps de l'exploration. A la fin de la décennie, des expéditions de 21 jours sont même prévues. A ce moment-là, l'installation de modules extérieurs permanents sur la Lune est aussi prévue. Le sol lunaire ramené par les précédentes expéditions est ainsi testé pour savoir s'il peut servir pour l'exploitation de cultures agricoles sous forme de serre. Les scientifiques envisagent aussi la résistance de certains animaux comme les poissons au voyage dans l'espace, avec un objectif de pouvoir mettre en place des élevages sur la Lune, ce qui réglerait la question de l'indépendance en nourriture. La NASA fait aussi le pari d'une autre technologie pour favoriser son installation, l'impression 3D. L'agence américaine a même récemment conclu un contrat de plus de 57 millions de dollars avec l'entreprise technologique Icon. Le but, financer des recherches pour le développement d'un système de construction par imprimante 3D directement sur la Lune. Le projet Olympus doit commencer ses premiers tests à partir de 2026. L'idée de conçoire des lieux de vie et de travail pour les astronautes avec cette technologie est tout à fait séduisante. Elle permet en outre d'éviter l'envoi de trop grosses charges de matériaux pour des constructions classiques. Mais elle reste soumise à plusieurs variables. La première étant de savoir si le sol lunaire, constitué d'une épaisse couche de poussière, qu'on appelle aussi régolithe, est un matériau de base suffisant pour réaliser des maisons complètes. Et si c'est le cas, ces infrastructures seront-elles assez résistantes ? Car la Lune est loin d'être un endroit idéal pour s'installer. En effet, il faut faire face à des variations de températures de plus de 300 degrés, aux radiations cosmiques et même à des météorites qui s'écrasent régulièrement. Pour le moment, la NASA projette de s'établir sur le pôle sud de la Lune pour profiter de deux avantages. En plus d'immenses réserves d'eau glacée, l'endroit est bien plus ensoleillé que le reste de l'astre. Si l'activité humaine venait à se pérenniser et à se développer, il faudrait trouver une source d'énergie locale pour faire fonctionner le tout. Pour ce faire, l'énergie nucléaire a été privilégiée par la NASA qui cherche à développer des mini-centrales directement sur le sol lunaire. Une solution qui semble déjà s'imposer à travers le monde puisque le groupe industriel Rolls-Royce a dévoilé ce vendredi 17 mars avoir reçu près de 3 millions de livres sterling de la part de l'agence spatiale britannique afin de développer de petits réacteurs nucléaires pour les futures stations lunaires. Le groupe prévoit qu'un premier réacteur de la taille d'une voiture sera prêt à être envoyé sur la Lune d'ici 2029. Dans cet objectif de conquête spatiale, d'autres puissances comme la Russie, l'Inde ou la Chine ont aussi fait part de leur volonté d'établir une présence humaine permanente sur la Lune. Pour la Chine, ce projet doit commencer avec la mise en place, entre 2028 et 2035, d'une station internationale de recherche lunaire et l'envoi de Taikonot en 2029. Mais les appétits de conquête ne s'arrêtent pas là. À terme, l'idée est de faire de la Lune la base arrière pour atteindre un autre objectif, Mars. En effet, depuis le début de la conquête spatiale, la planète rouge n'a cessé de fasciner les chercheurs. En cause des traces prouvant qu'il y a eu de l'eau liquide et donc peut-être de la vie un jour sur la surface de Mars. Aujourd'hui, Mars est une planète particulièrement aride, ce qui ne désespère pas certains de voir l'humanité y prospérer un jour. C'est notamment le cas d'Elon Musk. Le milliardaire américain veut envoyer le premier homme sur Mars avant 2030. Encore plus fou, il envisage en 2050 la présence permanente d'un million d'humains. Pour y arriver, SpaceX compte énormément sur son lanceur Starship. En plus de pouvoir réaliser le trajet de plus de sept mois pour se poser sur Mars, la fusée sera convertie une fois sur place en base martienne. Les charges amenées dans le lanceur puis l'utilisation des ressources locales doivent ensuite permettre de faire le reste. Et dans ce projet d'imaginer la vie sur Mars, Elon Musk n'est pas le seul. Des agences d'architecture lui emboîtent le pas pour proposer des modèles 3D de ce que pourrait être notre futur intergalactique. Ainsi, l'agence Habibu a partagé récemment les images de New 1, une cité autosuffisante pouvant être construite selon eux à partir de 2054. Une cité troglodyte 3.0 puisque construite entièrement à l'intérieur d'une falaise martienne. Dans cet espace protégé des radiations cosmiques, la cité doit être autosuffisante. A l'image de Delein, la ville du futur voulue par l'Arabie Saoudite, tout serait inclus à l'intérieur des murs de la ville. Pour plus de renseignements sur cette autre volonté folle pour l'habitat du futur, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo sur Neom. Je vous mets le lien de cette vidéo en fichier en description. Habitation, agriculture, école ou travail, à New 1, tout serait concentré ensemble. Au total, la ville pourrait accueillir 250 000 habitants. Elle serait la capitale d'une constellation de 5 villes qui permettront à 1 million de personnes de faire vivre l'espèce humaine en dehors de la Terre. Mais cette hypothèse relève pour l'instant plus du rêve que de la réalité. En effet, la planète rouge demeure encore largement inconnue. Aucun humain n'a jamais encore foulé son sol. Depuis 2020, les scientifiques enregistrent des données importantes sur notre voisine du système solaire grâce à la présence de Perseverance, un petit robot que la NASA a réussi à faire poser sur Mars. Il explore depuis sans relâche cette nouvelle Terre. Une mission pour pouvoir ramener des échantillons de roches est prévue à l'horizon 2033. Reste à savoir si Elon Musk et son navire amiral SpaceX ou d'autres acteurs privés peuvent accélérer cette course aux étoiles. Une compétition qui soulève aussi de nombreuses questions. La première concerne l'impact sur l'environnement d'une telle débauche d'énergie pour conquérir l'espace. En effet, le lancement d'une fusée émet en moyenne 100 fois plus de dioxyde de carbone par passager qu'un vol d'avion long courrier, comme le rappelle Héloïse Marais, professeur associé de géographie physique dans un article du journal The Guardian. Une source de pollution atmosphérique non négligeable à l'heure de la multiplication des tests et des lancements. Autre danger, la pollution spatiale. Avec tous ces projets, les débris spatiaux vont se multiplier. Sans contrôle dessus, ils pourraient devenir des projectiles capables d'endommager ou de détruire des satellites ou les prochaines fusées lancées depuis la Terre. Ce qui pose la question de savoir à qui appartiennent ces débris spatiaux et qui doit s'en occuper. Et sur la question comme sur d'autres, le droit spatial ne donne pas vraiment de réponse. Pour l'instant, le principal texte de référence date de 1967. Il s'agit du traité de l'espace édicté par l'ONU. Un document du temps de la guerre froide qui proclame des principes généraux comme la liberté d'exploration et d'utilisation ou encore celui de non appropriation. Mais il n'a toutefois pas de valeur légale. Certains pays commencent d'ailleurs à contourner ces principes. C'est le cas des États-Unis avec le Space Act adopté en 2015. Cette loi ouvre la possibilité aux entreprises privées d'utiliser des ressources spatiales, loin du principe de non appropriation. Un débat juridique extraterrestre qui ne fait que commencer et qu'il faudra suivre avec intérêt. En attendant, nous arrivons à la fin de notre voyage. J'espère que cette vidéo vous aura mis des étoiles dans les yeux. Et pour en mettre dans les miens, rien de plus simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures.